L'Algérie a lancé un programme ambitieux de massification des énergies renouvelables à l'horizon 2035. C'est un programme de 15 000 MW d'énergie renouvelable, majoritairement solaire, solaire photovoltaïque. La première étape a été lancée dernièrement avec 3000 MW. L'appel d'offres a abouti à l'affectation de l'ensemble des lots. Les travaux vont commencer d'ici un mois sur terrain. La projection des premières mises en service à partir de 2026 et la fin de ce premier parti du programme début 2027. En parallèle, les autres lots seront lancés de sorte à respecter en moyenne 1000 MW par année pour arriver à 15 000 MW en 2035. C'est un programme très, très ambitieux qui va permettre d'arriver à 30% de capacité d'énergie renouvelable à l'horizon 2035. En parallèle, l'Algérie a réfléchi sur récemment et a mis en place la stratégie nationale d'hydrogène décarboné, d'hydrogène vert en particulier, compte tenu de son potentiel d'énergie solaire, mais aussi compte tenu de son expérience très, très importante et de ses infrastructures gazières, ce qui lui permet d'avoir des avantages compétitifs par rapport à d'autres pays et par conséquent d'avoir des coûts de production qui vont devenir de plus en plus bas pour être compétitifs par rapport à l'hydrogène gris qu'elle produit actuellement. Donc elle a aussi beaucoup d'expérience à travers notamment sa société sur la traque en la matière, mais pour pouvoir développer ce marché-là, elle lance bientôt deux projets pilotes d'hydrogène, notamment le plus important au niveau de l'Hersio, de 50 MW, dans le cadre de la collaboration avec la coopération allemande, pour pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, mais aussi de former notamment toutes ses compétences dans le domaine.